Alors, re-bonjour YouTube, bonjour YouTube, j'ai eu la chance de recevoir aujourd'hui cette fameuse édition collector de Dragonflight que l'on va ouvrir ensemble, elle est encore sous blister, elle est arrivée tout à l'heure par UPS. C'est pas Blizzard qui me l'offre, c'est pas Blizzard qui me l'envoie, c'est moi qui me la suis acheté quand ça a été, quand ça a pop sur le Blizzgear, etc, etc. Et donc du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit opening, vu que, bah généralement c'est ce que je fais, et puis vu que ça intéresse quand même pas mal de monde, et surtout elle est plutôt magnifique. Là vous avez encore les reflets du blister, mais j'ai déjà vu quelques petites images qui sont quand même plutôt sympas. Déjà premier abord comme ça, comment vous la trouvez là dans le chat ? Comment vous trouvez cette boîte, le temps que j'ouvre le fameux blister ? Hop ! On voit ton slip ? Ah ouais ? Ça tombe pas, ton balle j'en ai pas. Non faut pas que la camale tombe là. Faut pas que la camale tombe. Merci le Père Noël, merci à toi ! Merci mon cher Père Noël ! Merci, 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 hein. Merci. Tac. Oh. Je l'ouvre avec H-Bringer, comme d'hab. Hop. Hop. Alors. Au dos y'a quoi j'ai même pas regardé ? Ah ouais au dos c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, et les récompenses, les récompenses que l'on peut récupérer in-game. C'est ça. C'est ça. Hop là ! Voilà. Ça se décolle ça ? Ça se décolle ou pas ? Oh c'est... C'est giga collé. Je le laisse ou pas ? Oh ! Elle est trop belle. Ah je l'enlève hein. Ah je l'enlève. Merde ! Ah non ! Non ! Non ! Mais non ! C'est bon, c'est bon, calmez-vous. 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 Merci à toi les team. Quel plaisir de t'écouter lorsque je travaille. J'avais cru hein. Ah c'est bon j'ai réparé. C'est bon j'ai réparé. Donc là on a justement les choses qui sont à l'intérieur. Les choses qui sont à l'intérieur de la boîte. On en reparlera un petit peu plus tard. On va ouvrir cette fameuse boîte. Alors déjà rien que le visuel de la boîte. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait pu avoir avec Shadowland je trouve. Elle est vachement belle. Il y a des reflets de partout. Elle est magnifique. Avec de la lumière par dessus ça doit être un truc de ouf. J'ai pas de lumière en fait donc je peux pas vous montrer. Dommage j'ai pas de petite lampe. Mais il y a des petits reflets plutôt sympa. Et franchement c'est plutôt... J'apprécie beaucoup là. Le petit côté... Le petit côté avec le dragon de cette couleur là. C'est vachement beau. Mais par contre là je viens de voir un truc qui me dégoûte un peu. Regardez ça. Elle est arrivée abîmée quoi. Ça m'énerve un peu ça du coup. C'est un peu dommage. Et là aussi... Là aussi... Elle est un petit peu abîmée. En bas. Bon c'est pas grand chose mais ça fait chier quoi. Hop. Faites les yeux ? Non ça va. Alors comment elle s'ouvre ? Elle s'ouvre... Comme ça. Oh. Oh la vache. C'est beau. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez l'intérieur là. Je vous le montre comme ça. Vous avez l'intérieur là. Oh c'est beau ça. Et c'est la première fois qu'on voit ce logo là d'ailleurs. On avait jamais vu ce logo là. Oh c'est beau. Oh il est beau. Il est beau le logo. Oh j'aime bien. J'aime bien j'aime bien. On va tout ouvrir. On va tout ouvrir. Alors on a quoi ? On a... Le fameux... J'allais vous le montrer comme ça mais en fait c'est bon. Le fameux livre. Le fameux livre. On l'ouvre ? Image. Oh c'est un livre d'images. Trop bien. En français OMG. Ouais ouais en français hein. Edition en français. Tac. Décidément. On va y arriver. On va y arriver. Ah. Ah. C'est bon. Oulah. Oulah il y a un truc qui me plaît pas là. Je sais pas si vous le voyez. Là. Il est déjà abîmé. Il est déjà abîmé. Il est une gigantesque griffure. Mais il est griffé de partout en fait. Alors je sais pas si c'est un style. Ah c'est un style. Ah c'est un style. Ah c'est bon c'est normal. C'est normal c'est normal c'est un style. C'est un style. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ok. Des écailles de dragon. Tout va bien. World of Warcraft Dragonflight. Introduction. Les aspects. Ça c'est les premiers artworks qu'on avait vu. Nous les dragons de bronze. Oh c'est beau hein. Vachement beau hein. On connait. Ah ! Ah ouais d'accord. Donc c'est plein. C'est blindé d'artworks. Oh il est beau le bouquin. Il est beau. En plus il y a pas mal d'infos. Il a l'air d'avoir pas mal d'infos. C'est ce qu'il leak le méchant. Oh le stuff. Il leak le stuff. Ça leak le stuff. Trop bien. Oh j'adore. Oh les bannières elles sont trop belles. Oh elles sont trop belles. Oh j'aime bien. Vous en pensez quoi là ? Vous en pensez quoi les amis ? Oh j'aime bien. Je trouve ça vraiment beau. Oh ils sont stylés eux. On va pas tous faire. On va pas tous les faire mais on regarde un petit peu. Ah c'est sympa. C'est sympa. Bon je vais pas tout leak. On va pas tout leak non plus. Oh j'avais pas vu le logo derrière. Oh c'est beau. Le logo avec le dragon comme ça je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Sincèrement je crois que c'est la première fois qu'on le voit. À part dans la boîte là. Mais je me trompe peut-être mais... Moi j'aime bien. Il y a plein de petites histoires comme ça. Il y a pas grand chose. Il y a pas non plus. C'est pas un livre de lore quoi. C'est un livre où tu en apprends un petit peu plus sur les différents... La travée d'azur par exemple. On apprend plus sur les zones tout ça. Ouais je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Donc le livre. Parce que j'ai le clavier qui est juste là. Hop le livre. Ah le fameux tapis de souris. Alors ça encore une fois je sais même pas pourquoi c'est encore dedans. Qui ici a déjà joué ? Ou même sur Youtube n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Qui a déjà joué sur un tapis de souris qu'il a eu dans une édition collector ? Allez-y. Oh je vais te voir les pits. Oh je vais te voir les pits. Oh oh oh. Je vais te voir les pits. Il est sympa. Bon ça c'est vraiment pour avoir un goodies physique. Ça c'est pour avoir un goodies physique les amis. Clairement, clairement, clairement pour avoir un goodies physique. Ah c'est sympa. Mais c'est pas incroyable quoi. C'est un tapis de souris quoi. Ça c'est... Moi c'est pas ça que j'ai... Oh là par contre là. Oh attendez, 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 attendez. Là c'est bien un petit style griffé comme ça là. Oh là 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 là. Oh je les ouvre, vas-y. C'est bon. Vas-y, vas-y, je les ouvre. Je les ouvre. De toute façon ils sont à moi. Ils vont finir sur mon truc à pin's. Clairement. Oh là 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 là. Le focus se fait pas bien, dommage. Ah ils sont énormes en fait. Ils sont énormes. Ils sont, ils sont... Il y a un espèce, en fait ça fait un espèce de truc coulé dedans là. Oh il est trop beau. Ils sont trop beaux. Moi j'adore le bleu là. Le bleu et le jaune. Le bleu et le jaune j'adore. Attendez, juste je sais pas s'il me reste encore là sur le côté. A titre de comparaison. Shadowland. Les pins de Shadowland qui sont déjà très très beaux. Ils sont déjà très très beaux. Oh ouais. Oh ouais ouais ouais, j'aime bien. Les accroches ? Ah c'est des accroches doubles. Des accroches doubles. Alexterazade, Nosdormu, Raphion, Isera et Kalégos. Ils sont lourds en plus. Ah ils sont vachement beaux. Vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi des pins ? Non c'est pas des aimants. Merci Tracy. Merci merci. Après tous ceux qui disent que c'est de la merde, je pense que c'est juste des jaloux. Qu'ils ont pas pu acheter. Voilà. Ils sont trop beaux. Ouais vraiment ils sont trop beaux. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, j'aime bien. Hop. Et après ça c'est quoi ça ? Ça c'est une invitation ? Une invitation ? Attendez, attendez. Oh c'est beau. Tac. Ah je crois que ça c'est juste le code en fait. On va pas leak. Oh. C'est de pas leak mon code. Attendez, attendez, attendez. On va essayer de pas leak mon code. Alors dedans il y a quoi ? Il y a un guide de démarrage rapide. Il y a le code de l'édition que tu as acheté. Et il y a un petit guide de démarrage rapide. Simplement. Ok. Ok. Ok, ok. Donc on a ça. Alors. Là la question qu'on se pose des amis. La question qu'on se pose. C'est. C'est tout. On dirait un truc de Miss France là. Là il y en a bien un qui va dire. C'est tout. Allez dites-le le c'est tout. Parce que là j'ai préparé des arguments là. Dites-le le c'est tout. On te croit pas on vaudrait pas. Oh les pins sont magnifiques. Non mais les pins. Les pins vraiment. Les pins sont magnifiques. Les pins sont juste magnifiques. Oh j'adore. Et franchement je vais les. Je vais les. Je devrais pas. Mais je vais les ouvrir. Je vais les ouvrir. Je vais les mettre sur ma planche à pins ça. Hop c'est bon. Don't me faire chier toi. Bout de plastique là. C'est bon. Hop voilà. Ça on les met ici. Ça on peut le mettre en dessous. C'est pas très grave. Alors. C'est tout. C'est tout. Arnaque. Arnaque. C'est ça. C'est ça qu'on dit. Arnaque ou banger. C'est ça. C'est ça que disent les jeunes. C'est ça que disent les jeunes. Personnellement. Alors là. Et je peux. Enfin vous allez. Il y en a qui vont certainement dire. Oui t'as un vendu. Machin machin. Tout ça. Tout ça. Je l'ai acheté tout seul. C'est pas un cadeau. Je me la suis acheté tout seul. C'est pas un cadeau de blizzard. Je précise. Alors. Là où. Justement. J'ai des arguments. C'est que. Physiquement. On n'a que ça. Entre guillemets. On a les pins. On a le livre. Qui est énorme. Et magnifique. On a le tapis de souris. Et on a surtout la boîte. La boîte qui est magnifique. Mais je pense que beaucoup. Ont oublié que. A l'intérieur. De l'édition. Epic. Collector. De Dragonflight. Il y a 30 jours de jeu. Il y a la monture. Tisserev. En chevêtre. Il y a le diadème. De garde-sors. Il y a. Aussi. Les ailes de l'éveil. Les mascottes. Murka. Et Drax. Un sésame. Pour Dragonflight. Et un effet. De pierre de foyer. De marcheur du temps. Donc. En gros. Je sais. Je sais. Comment ça se passait. Dites-le dans le chat. Oui. Mais avant. C'était mieux. Tout ça. Les éditions collector. Qu'est-ce que vous auriez voulu de plus à l'intérieur de cette édition collector. C'est ça la question que je me pose. Qu'est-ce que vous auriez voulu de plus à l'intérieur de cette édition. Une figurine. Impossible. Ça n'a jamais été fait. Une statue. Impossible. Sinon ça aurait été comme avec les 15 ans de Blizzard. Une statue. Non mais vous voulez une statue quoi. 200 actions Blizzard. Déjà fait la statue. Ça a déjà été fait. Oui. Mais c'était pour un événement particulier. Une carte TCG. Une souris. Un CD avec la musique de l'extension. Je l'attendais. Je l'attendais. Un CD. Un making of un café. 5 dollars. 50 d'anima. Un podé. Une dédicace. De BBH. Un appareil raclette Wu. Le diadème du jeu. Invincible. Alors. Justement. 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 Là où. Moi ça ne me choque pas. Moi où je trouve que c'est quand même assez bien. Ce qu'on a à l'intérieur de cette édition. Dans le sens où. Toutes ces récompenses qu'on a en physique. On a à la fois quelque chose de physique. Et à la fois quelque chose de in-game. Et quand vous regardez les anciennes extensions. Enfin les anciennes. Collecteurs. C'était quoi. Il y avait quoi de plus en fait. Donnez moi une collector où il y avait quelque chose de plus. Donnez moi une collector où il y avait quelque chose de plus. Une puce. Elle est transportée dans le jeu. La boîte et les pins sont beaux je trouve. Ah la boîte et les pins sont incroyables. Rien qu'une mount égale 25 euros. Un sésame 60. Ouais mais le jeu aussi est plus cheap. Ouais c'est clair. Alors il n'y a plus personne qui parle. Il y a une miette qui traîne sur le bureau. Tout ça. Tout ça la miette. Allez où la miette ? Pas de miette arrête. J'ai bien fait le petit ménage avant de lancer tout ça. Collecteur de Call of... J'en suis pas certain. Cata USB plus support. Avec un tour de vis. Qu'un CD. Avec un Blu-ray. Mais t'es pas sur un PC là. T'es pas sur une console là. T'es sur un PC. Elle coûte combien par rapport à la version épique ? Je crois que c'est 120 balles celle-ci. Les cartes TCG. Les cartes TCG ! Les cartes... Attendez... Les cartes TCG... Alors... Pour être sincère avec vous. Les cartes TCG. Je suis d'accord avec vous. Dans les anciennes extensions. Il y avait un paquet de cartes TCG. Sauf qu'à l'intérieur de ce paquet de cartes TCG. Ce qu'il y avait surtout à gagner. C'était... C'était quoi ? C'était... Une Landros Gift. Landros Gift. C'était... Un truc où vous récupériez... Genre le Tigre Spectral. Mais... Le truc pour... De la Forne-Sombre-Lude quoi. Pas la vraie monture. Donc calmez-vous. Mais pourquoi vous voulez... Enfin... Moi... Moi je... Par rapport à la statue... Je... Oui c'est sûr que ce serait bien. Mais en fait... Je comprends pas. Vous pourrez mettre au moins... Le contenu dans la boîte. Bah en fait c'est ça le truc. C'est que si vous regardez... Comment ça se passe par rapport à avant. C'est à dire que tout le contenu qu'il y a là... En fait... En plus... Avant on l'avait directement à l'intérieur de la boîte. Et il fallait rentrer un code. Sauf que bah là... En fait on l'a déjà. Là en fait on l'a dans l'enveloppe le code. On l'a. Et en plus ceux qui ont fait comme moi. Qui ont préco le jeu. Ceux qui ont préco le jeu. Et qui ont acheté l'édition collector. Et bah en fait je vais aller rentrer mon code. Et la différence entre ce que j'ai... Le montant que ça m'a coûté de la préco et la collector ici. Bah ça va m'être reversé sur le battle net. Donc en fait avec ça je vais pouvoir payer mon abo sur les 6 prochains mois. Mais non j'ai déjà acheté un an d'avos. Même ils peuvent mettre le diadème de l'extraza. C'est plus petit et c'est la classe. Je trouve que pour le prix. Ce qui est dans le plat physique ou non. C'est clairement raisonnable. Bah moi aussi je trouve que c'est clairement raisonnable. Je trouve que c'est clairement raisonnable. Parce que en fait. Physiquement on a ça. Mais il y a quand même le jeu. 120 balles avec un jeu. Un sésame. Une monture. Des transmo. Des pets. 30 jours de jeu. Plus des pins. Un bouquin. Un tapis de souris. Non mais le tapis de souris. Vraiment. Plus la boîte qui va avec les autres boîtes. Moi je trouve qu'on est carrément dedans. Et en plus c'est pas comme si c'était un truc dégueulasse quoi. Moi je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais je vois ce que vous voulez dire. En fait je vois ce que vous voulez dire. Par exemple avec Battle for Azeroth. Ils avaient fait une sorte de petite figurine. Vous vous souvenez la figurine Horde Alliance. Le médaillon. Ça c'était. Je suis d'accord avec vous que ça c'est stylé ça. Ça c'était stylé. Je suis entièrement d'accord avec vous que ça. Ça aurait pu être sympa dans ce type d'extension. Enfin dans ce type de choses. Mais dans ce cas là, il n'y a plus de pins quoi. Pourquoi ils ont arrêté les tapis en tissu comme avant ? Bah je ne sais pas. Il faut croire que ce n'était pas si mieux que ça avant. Parce que tu as tous les gens qui renversaient leur café dessus quoi. Bah voilà ce que je veux dire ou pas. Moi je suis assez satisfait. Je peux monter les pins de près. Ouais je vous remonte les pins. Moi je trouve que par rapport au contenu de la boîte. En fait ils ont fait le choix de pins. Ils ont fait le choix des pins. Plutôt que des petites statues comme on avait eu. Hop Isera. Celui-là il fait Diablo. Ça fait Diablo. Alex Trasa. Et en fait c'est un espèce d'effet coulé ou je ne sais pas. C'est bizarre. Trop bizarre. Nos Dormo. Et enfin. Calégos. Ils sont partis sur un délire des pins bizarre. Clairement. Ils auraient pu mettre à l'intérieur. Au lieu de ça. Je ne sais pas mettre le diadème comme vous le disiez tout à l'heure. Ils auraient pu mettre ça. Mais ils ont mis des pins. Parce qu'ils sont partis sur le délire des pins. Et aussi avec Shadowlands quoi. Et quand vous allez sur le Blizzgear. Et que vous voyez tout ce qu'il y a sur le Blizzgear. On voit qu'ils sont vraiment partis dans le délire des pins. Merci Baban. Merci à toi pour le Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas toi qui voulais faire une collecte de pins. Mais si. Si si. Moi c'est pour ça. Moi ça me va en fait. C'est pour ça qu'en fait moi je suis satisfait. Parce que moi je lance une collection de pins. Donc du coup je suis trop content. Je suis trop content. La boîte est belle. Le contenu proposé est beau. Le prix est certes un peu élevé par rapport aux autres extensions. Je suis d'accord avec vous par rapport aux autres éditions collector. Je ne vais pas vous la faire au niveau de l'inflation et tout le bordel. Mais après si vous ne voulez pas acheter. Pire. Mais je trouve que c'est raisonnable. Je trouve que ça va. Le seul truc que je pourrais regretter par rapport au contenu qu'il y a à l'intérieur. C'est les ailes là. Les ailes. Les ailes là. Souvenez vous en jeu là. Bah en fait c'est juste une transmo. Et elle ne bouge même pas. Enfin c'est pas terrible terrible. Le diadème il est beau. Le diadème il est beau. Mais les ailes elles ne sont pas terribles. Les ailes elles ne sont pas terribles. C'est le seul truc que je pourrais dire. Que je pourrais regretter. Mais après pour le reste moi je suis satisfait. Elles étaient à combien les autres ? Je ne sais pas à combien. Les ailes je les ai mis. Je n'ai pas acheté la collector. Bouger oui. Bah ouais. Il y a juste ça. Mais sinon après à part ça je suis assez satisfait. Bah le tapis de souris bof quoi. Le tapis de souris bof. Le tapis de souris bof tiers. Je vais mettre ça dans la boîte en vrai. Je vais mettre ça dans la boîte. Tac. Alors ça va hein. Ça va ça va. Ça se rajoute avec le reste. Ça se rajoute avec le reste. Et là du coup je vais aller mettre mon code et je vais récupérer de la tune quoi. C'est le de baisser 70€ à l'époque. Ouais c'était il y a combien de temps ? C'était il y a combien de temps ? Tu ne peux pas comparer quelque chose qui est sorti. Hé ta baguette de pain le coûtait combien à l'époque où est sorti baissé ? Sincèrement. Il me dit ou pas ? Tac. Moi j'ai connu l'époque où un jeu sur console, c'était 70 balles. C'était il y a longtemps. Donc franchement je trouve ça va. Je trouve ça va. Vraiment. Parce qu'on achète le jeu aussi. Il ne faut pas l'oublier. On achète le jeu. Tac. Elle a doublé ta baguette. Bah ça va du coup ça n'a pas doublé ça. Ça n'a pas doublé. Enfin voilà les amis. Pour cette... Elle est en relief en plus. Pour en relief. Qui l'a acheté là ? Enfin qui l'a acheté ? Dans le chat là. Qui l'a déjà reçu tout ça là ? Mettez un petit plus ceux qui l'ont dans le chat là. Elle est belle. J'aime bien. Franchement. Et en plus elle est en relief. Elles ne sont pas toutes en relief je crois. Tac. Je reçois deux mains. Oh là là. Trop stylé. Trop bien. Évidemment. Évidemment. Après encore une fois c'est un truc de collection. C'est pas obligatoire. C'est pas quelque chose qui est indispensable pour pouvoir jouer au jeu. C'est un truc de collection. Moi dans la collection. Je vous mettrai une photo peut-être même sur Youtube. Mais en gros dans la collection il me manque quoi ? Il me manque BC et vanille. Il me manque BC et la vanille. C'est les deux seules qui me manquent. Mais toutes les autres. Faut savoir que moi j'avais... Enfin quand j'ai commencé. Wow. J'avais pas de thunes. Je pense comme beaucoup. J'étais jeune tout ça machin. Et j'ai eu énormément de chance dans le sens où... Et bah en fait. Un jour je sais plus comment c'est arrivé comme ça. Et Blizzard m'a envoyé... M'a envoyé Mop, Kata... Mop, Kata. Y'a quoi d'autre ? Mop, Kata... Wad. Y'a quoi entre Wad et Kata là ? Ah ils m'ont envoyé 4 quoi. Ils m'ont envoyé 4. BFA aussi ils m'ont envoyé. Shadowland ils m'ont envoyé aussi. Donc... Ma collection elle a commencé comme ça en fait. Ma collection elle a commencé comme ça. Mais c'est sûr que... Ouais Mop aussi. Mop aussi ils me l'ont envoyé. Mop et Légion. Légion ils me l'ont envoyé bien... Bien après quand j'ai commencé à faire des vidéos j'étais pas du tout... Y'a rien du tout de Blizzard tout ça. Et j'avais pas acheté l'édition collector par exemple. Parce que j'avais pas de thune. Et je comprends que c'est un investi... Enfin c'est pas un investissement. Parce que regardez là moi c'est pas du tout un investissement. Je vais utiliser le code. La boîte elle est ouverte. Elle a perdu toute sa valeur. Là ça ne vaut plus rien ça en fait aujourd'hui. Là ça vaut plus rien. Mais pour moi c'est important. Parce que comme je dis souvent c'est mon héritage ça. Toutes ces boîtes là. Ces boîtes là de jeu. Et moi là où je trouve que c'est bien. C'est que c'est une édition collector. Y'a du contenu à l'intérieur. Y'a des choses un peu cheap comme le... Comme le tapis de souris. Y'a le contenu qui est en jeu. Ça prend pas énormément de place. Ça a le même design que tous les autres collectors. Et puis bah on le met juste à côté. Puis on en parle plus quoi. C'est un objet de collection. Voilà c'est un objet de collection. Et pour les cartes TCG à l'intérieur. Moi je suis pas trop fan de ça. Je suis pas trop fan de ça. Parce qu'encore une fois. Les cartes TCG à l'intérieur des autres trucs là. C'était quoi ? C'était un paquet de cartes. Vous aviez une vingtaine ou une dizaine de cartes. Sur ces dix cartes là vous aviez une chance. Où vous aviez 100% de chance d'avoir une Landros Gift. Et le Landros Gift vous aviez 1% de chance de choper un truc bien quoi. Un truc bien que vous pouviez récupérer sur le jeu. Donc c'était pas forcément... Enfin un truc que vous pouviez pas récupérer sur le jeu. Mais c'était très rare quoi. C'est très rare. Merci TNT. Merci à toi. Par contre les coins abîmés c'est honteux. Ouais les coins abîmés c'est un peu abusé quoi. Bah de toute façon d'habitude ça arrive dans des cartons. Là c'est arrivé dans un sac quoi. Un sac entouré avec du papier bulle en mode c'est bon allez ça dégage. Je viens d'en envoyer 500 là. Cassez vous. Voilà. J'ai vu pire sur Twitter. Ouais j'ai vu des tweets et même... Regardez là c'est abîmé là sur le côté. Là il y a un petit renfoncement. Etc etc. Donc ouais c'est un petit peu abîmé. Moi bilan je la trouve belle. Je trouve que le dragon il est ultra stylé. Il y a un beau petit reflet. Il y a des beaux petits reliefs etc etc. Le contenu à l'intérieur. En plus elle souffre comme ça j'aime bien. Elle souffre comme ça. Le contenu à l'intérieur. Le livre. Les pins plus la boîte. Ce logo là il est vraiment bien. Le logo là il est vraiment trop stylé. Tout ça je suis assez satisfait. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous l'avez acheté. Si vous n'avez pas craqué. Et encore une fois si vous ça vous estimez. Moi ce qui m'intéresse de savoir c'est surtout. Si vous estimez que c'est pas assez. Mais qu'est-ce que vous voudriez dans une collector. Et si c'était mieux avant. Qu'est-ce qui était mieux avant. Parce que n'oublions pas qu'il y a quand même énormément de contenu à l'intérieur du jeu. Voilà. Voilà voilà voilà. Voilà tout simplement. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'adore faire des unboxings. J'adore. J'adore faire ça. Regardez derrière comment c'est beau. Comment c'est beau. J'aime bien. En plus j'avais fait un setup avec une caméra. Là coucou là coucou. Et je suis trop content. Regarde j'ai tout ouvert à l'envers. J'ai tout ouvert à l'envers. Hop. 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 Et ça ? Allez gros doigts. Bon allez des bisous YouTube. Des bisous. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Et puis bah écoutez. Bon kiff à vous. A tous ceux qui l'ont commandé. De toute façon je pense que tous ceux qui l'ont commandé vont dire qu'elle est bien. Tous ceux qui l'ont pas commandé vont dire que c'était mieux avant. Et de toute façon on s'en fout. Moi je me suis fait un petit kiff. Je vais récupérer la différence sur mon compte Battle. Ça me permettra de payer mon abo. Et puis bah voilà. Let's go quoi. Allez hop. C'est parti. Merci YouTube. Merci 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 YouTube. Des bisous. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Et encore une fois. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette fameuse édition collector. Et si les pins. Vous en pensez quoi des pins. Il y en a il fait très diablo quand même. Il y en a il fait très diablo. Allez bisous YouTube. Salut. Salut. Salut YouTube. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada